William Lay, je suis pas mal sûr qu'il s'appelle William Lay sur Instagram, qui m'a écrit ça tout juste avant qu'on entre en nom, et là je me disais « Ah mon Dieu, j'en reviens pas ». Parce que vendredi, je disais « Je suis un peu tanné de tout le monde qui envoie leurs offres pour le cinquième choix ». Je disais « Là, ça va faire, la seule façon pour moi qu'ils transigent, c'est les fameuses rumeurs qu'ils pourraient reculer pour aller chercher plus parce qu'ils voudraient pas repêcher Michikov, pis même à ça, c'est beaucoup, beaucoup de scie ». Mais là, t'en parlais avec Max dans ton show, Logan Cooley qui refuse d'aller en Arizona, pis qui décide de rester un an de plus à l'université. Ken Hughes a dit qu'il était prêt à transiger pour des espoirs qui sont un petit peu plus avancés, comme Kirby Doc, exemple, au lieu d'aller chercher des choix repêchage. Est-ce que le Canadien doit cogner à la porte du Coyote pour tenter d'aller chercher Logan Cooley, pour voir si on est prêt du côté des Coyotes à transiger Logan Cooley, puisqu'il refuse de signer? Cinquième mot total pour lui? Moi, je pense, pis là, ça cogite dans ma tête, ok, je me dis « Logan Cooley ». Mais Georges, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire de cette cuvée de repêchage? On n'arrête pas de dire que cette année, Yuray Slavkovski sort pas de top 5, peut-être même pas de top 10. Donc si Yuray Slavkovski sort pas de top 5, Logan Cooley sort pas plus de top 5 cette année. Donc est-ce que le cinquième choix de cette année vaut autant, sinon plus que Logan Cooley? C'est Michikov, tu sais, le cinquième choix total. Pis tu peux pas, faut-tu prendre Michikov avant Cooley? Moi, je pense que Saint-Nosé repêche Michikov pis que le Canadien va avoir Will Smith. Moi, de toute façon, on en a déjà parlé. Si Michikov est disponible, je veux que le Canadien le repêche. Je suis de ceux qui veulent attendre, je pourrais prendre le risque. Je suis pas le gars qui risque le plus dans la vie, mais ça, je trouve que c'est un pari qui en vaut la peine. Mais je suis d'accord avec toi que ça se peut très bien que Saint-Nosé prenne Michikov, ça se peut très bien. Ils peuvent le prendre, ils ont le luxe d'attendre sur ta reconstruction. Pis oui, le Canadien va prendre Will Smith. S'ils prennent Will Smith, ils vont le garder. Oui, il y en a qui... Olivier Deverscher dit « Will Smith égale Logan Cooley 2.0 ». Ben justement, on prend Will Smith parce qu'il dit « je prends Cooley demain matin ». Hum... Mais je trouve ça... Parce que, vois-tu, la majorité des gens disent qu'ils le font. Pis c'est ça que... Je suis curieux de comprendre le narratif, la façon de penser des gens. Parce que, comme je dis, on s'est fait dire toute l'année « Hey, Yuray Slarkovski sortirait pas top 10, il sortirait pas top 5. » Pis là, on a la chance d'aller chercher le gars qui a été repêché en arrière de lui pour un cinquième choix. Pis là, soudainement, les gens sont prêts à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a tout cassé dans NCA? Ah non, c'est un bon point. C'est un très bon point. C'est spécial. De toute façon, Max, le cinquième, on s'entend là, que ce soit Cooley ou que ce soit... L'autre que ça a nommé... Will Smith. Ouais, Smith. Dans les deux, tu sais pas là. T'sais, les deux devraient... C'est deux espoirs. Ouais, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est pas des locks. Exact, non. C'est pas les locks comme les deux premiers au total. Moi, la raison pour laquelle je pourrais être tenté... Pis de toute façon, je pense que si cette transaction-là arrive, si... C'est un gros si. On est tellement dans les si ces temps-ci, ça n'a pas de sens. On pourrait écrire un livre de fiction. Faudrait appeler Luc Gelina, qui va en écrivant un nouveau. C'est la faute à Kent Hughes. Si ça arrive, c'est parce que Mitch Kove est disponible. Si Mitch Kove est repêché, le Canadien repêche. Peu importe qui reste, ça me semble évident. Donc si ça arrive, pis que le Canadien veut pas Mitch Kove, pis là, t'imagines-tu? C'est pas à Montréal cette année, ça va être moins dramatique, mais là, il s'amène, Gary Bettman, pis il dit... We have a trade to announce! Parce que le Canadien veut pas, ça va lui au Centre Bell. Non, mais ça, c'est pas au Centre Bell cette année, ça fait que c'est correct. Ah, mais je vais te dire, au Centre Bell, ils montrent pas repêchage pareil pour les fans, c'est gratuit. Ah, mais il va sûrement avoir un watch party, ou un autre, c'est vrai. Pis là, Gary Bettman va te dire... C'est une belle façon de mannayer et faire de l'argent, ça. OK, mais là, mais là... Imagine, Gary Bettman dit... Montreal is trading, the number five overall pick. Pis là, il prend son temps, pis il essaie d'être faussement dramatique, pis dans le fond, il y a juste de la misère à lire, probablement, ou en tout cas, peu importe. Non, je sais pas, là, faire son speech, là. Il est pas la personne la plus naturelle sur un stage, Gary Bettman. Ils sont ça ainsi. Fait que là, il essaie de le jouer. Là, il dit... For Logan Cooley! Tu penses-tu que ça a eu encore? Ou que soudainement, le monde se met à applaudir? Ben, le monde le connaisse pas. Cooley? Non, le monde... Ou pas, le monde... Je sais pas. Quelques personnes vont savoir c'est qui, mais ils l'ont jamais vu jouer. Ils vont avoir entendu le nom, ils vont savoir qui est avec les Coyotes. C'est moins sexy que c'est Kirby Doc l'an passé. Le monde connaisse plus Smith, ils viennent de le voir. Le monde va huer. Si Smith est disponible, tu le prends pas, ils se font huer. Je pense que le monde est vrai. Moi, la seule raison pourquoi je dirais oui à cette transaction-là, c'est parce que Cooley est un an plus proche, entre guillemets, pis même à ça. Même à ça. Ah, je suis pas certain. Je pense pas que le Canadien ferait ça. Pis de toute façon, je pense pas que les Coyotes de l'Arizona, on a deux ans de bail qui nous reste. On a le temps d'attendre du côté des Coyotes. Y'a plus personne qui veut jouer là. Comment ils font? Mais ça, là, je te pose la question, OK? Moi, quand j'avais le débat hors d'onde avec Olivier Paiement ici, à la station la semaine passée, quand ça a été annoncé. Ça a été annoncé vendredi, c'est ma mémoire est bonne. Juste avant mon émission. Pis là, je disais, ben non, il fait pas ça à cause que c'est les Coyotes. Il est un peu... C'est un peu niaiseux, je trouve, pour lui, de faire ça. Parce qu'il crache sur des millions. Veux, veux pas, tu retardes ton entrée d'un an. Tu retardes de l'argent. Et tu fais une année de moins, au final, peut-être. On sait jamais combien de temps va durer sa carrière. Mais c'est peut-être une année de moins à faire proche d'un million de dollars sur lequel il crache. C'est pas grave. C'est la fois la plus stupide que j'ai jamais attendue d'un joueur faire. Logan Cooley? Oui. Ah ouais? C'est sa décision. Mais moi, tout, je trouve que ça a pas de sens. Il jouerait avec les Coyotes l'année prochaine. Pour son développement, c'est important. Comme tu l'as dit, t'enlèves une année d'entrée de ton contrat pour éventuellement pouvoir faire plus. Tu jouerais avec les Coyotes l'année prochaine. C'est la pas de sens qu'il fasse ça. J'en ai pas. Pour sa carrière, c'est la pire affaire de faire ça. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en plus de ça, peu importe... Le Coyote va déménager. Le Coyote va déménager. Pis ils vont finir par devenir stables. Pis tout va être beau. Je veux dire, prends ton mal en patience. La seule chose qu'en faisant ça, c'est qu'au moins, quand il va revenir, il va être dans un nouvel amphithéâtre. Parce que je sais pas s'ils vont déménager tout de suite. Non, c'est au moins deux ans. C'est un peu vite. Au moins deux ans. Après, l'année prochaine. Ben, il reste une autre année après ça, au bail. Fait que je comprends qu'il faudrait qu'ils brisent le bail pis tout ça, c'est assez complexe. Mais même à ça, exemple, l'année prochaine, ils arrivent. S'ils sont encore en Arizona, il a juste perdu un an. Faut qu'il aime le lifestyle universitaire en maudit, là. J'espère qu'il va y avoir du fun à CEO, lui, à Minnesota. Je te confirme que les joueurs qui jouent leur style... Oui, non, je le sais, je comprends. C'est comme Matt Leinart dans le temps à l'université. Mais Matt Leinart, on le comprenait, là. Tu te souviens de Matt Leinart? Le carrière de USC jouait avec Reggie Bush. Il gagne l'Eisman. Tout le monde pense qu'il va être repêché de top 5. Il dit non, je reviens pour une année de plus. Mais USC, c'était LA. Il était en couple avec Paris Hilton dans le temps où c'était à son prime. Les deux étaient à leur prime. Il y avait Reggie Bush comme running back. puis USC, ça, c'est l'année où ils venaient, je pense, de perdre contre Texas puis Vince Young, où ils allaient le faire. En tout cas, il y avait toutes les raisons d'y retourner. Puis probablement qu'il n'y avait pas encore de nil dans le temps, mais il se promenait en Cadillac à Scalade, je pense. Il doit avoir une couple de deals sur le site. Un peu sketch qu'heureusement, ils ont retrouvé Reggie Bush. Il a eu une très mauvaise carrière. Il a été repêché. Il a chuté au repêchage l'année d'après parce qu'il a été moins bon. Il n'a pas eu une mauvaise année, mais c'est Reggie Bush qui a gagné l'Eisman cette année-là. Tout le monde en avait pour Reggie Bush. C'est Mario Williams qui a été repêché premier au total. Reggie Bush a été tombé au sein de la Nouvelle-Orléans. Puis il avait été repêché par les cards. Je me demande si ce n'était pas à l'extérieur du top 10. Il avait chuté au moins à l'extérieur du top 5. Puis finalement, maintenant, il a eu une carrière correcte au mieux. Je vais être vraiment poli. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver à Logan Cooley il y a le temps. Mais non, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une décision qui me fait me gratter le code-co. Puis je pense que c'est un moyen de pression de sa part. Penses-tu qu'il y a une équipe qui va essayer d'aller chercher? Qu'est-ce que ça envoie comme message aux autres équipes? Est-ce que tu trouves que c'est un message un peu primadonna qui ressemble à d'autres ou non, vu que c'est une situation particulière? Mais tu sais, ce qui a été dit, là, du père de Keller, qui nie que ce n'est pas lui qui a fait ça, qui nie que c'est fait hacker, tout le monde sait que c'est lui, ça te montre qu'à un point, la réalisation est tout croche, personne ne veut jouer là, puis ça, tout le monde le comprend. Max, la beauté de Joaquin-Gnaissance, c'est jouer devant 20 000 personnes, pas devant 4000 personnes. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quand tu regardes tout ça, je ne pense pas que, tu sais, d'ailleurs, à l'universitaire, il joue presque le double de partisans qui joueraient à Phoenix. Oui, je pense que la moyenne de fans que j'ai vu passer est à 7 500 au Minnesota, puis eux, c'est à 5 000, ben, whatever, 4 000 quelque chose. 4 500. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable.